Salut salut, comme je vous l'avais promis, on se retrouve aujourd'hui, jour du réveillon de noël pour mon make-up du jour. Alors la tenue, vous l'aurez dans la vidéo de demain, je vous montrerai ça demain parce que je vais me changer à la dernière minute. Et là comme je vais vite faire le montage et tout ça, je vais juste garder ce coup-ci. Je vais vous montrer les petits pneus, voilà. J'ai acheté ça chez Action hier, enfin hier, non il y a quelques autres. Je vais mettre la jupe et les collants que vous avez montré dans l'eau, je ne sais plus lequel, je vous le mets juste ici. Et voilà, donc là j'ai déjà fait, j'ai déjà mis ma base, ce qui est de la Max & Mort hydratante, voilà, de chez Action, que j'aime vraiment beaucoup. Et on va pouvoir attaquer tout de suite avec le temps, donc j'ai essayé d'arranger un petit peu mes cheveux de bébé. Voilà, j'ai juste mis mon petit nœud pailleté, j'ai mis des épingles un peu à droite à gauche, mais je ne veux pas en mettre non plus une tonne, donc ça restera comme ça. Et voilà, donc aujourd'hui ça va être un peu plus soft que les autres jours, que d'habitude. Et voilà. Donc j'ai commencé par appliquer mon fond de teint, je vais prendre celui de chez Wet n' White, le Photofocus en teinte soft beige, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et comme je n'ai pas envie de me casser la nainette à mélanger mes deux autres fonds de teint, je vais mettre celui-là, voilà. On va essayer de ne pas m'en foutre partout comme j'ai l'habitude de faire. Donc j'aime toujours pas l'odeur de son teint, mais j'aime bien le vendu. Et on y va, on commence par le teint. Alors dites-moi en commentaire ce que vous faites aujourd'hui, ce soir, ce que vous allez manger de bonbon, ce que vous espérez avoir comme cadeau. Je le trouve limite un peu trop foncé, non ? Donc le petit clic que vous entendez, c'est mon bijou. J'ai perdu votre cette nuit. Chouette, juste pour le soir de réveillon, j'ai ma manicure qui part en cacahuète. Donc nous ce soir, on va chez mes beaux-parents, donc ce soir en réveillon très calme. Voilà, on va chez mes beaux-parents, avec ma belle-sœur et son chéri, en espérant qu'elle n'accouchera ce soir. Je lui dis, pourvu que le petit d'un long, il reste où il est encore quelques jours, parce que bon, pour passer les fêtes à l'hôpital, c'est pas top top. Moi j'ai accouché le 6 janvier de mon deuxième, donc je sais ce que c'est que le stress d'accoucher pendant les fêtes. C'est ce qui me faisait le plus peur. Et finalement, il est venu au monde, le jour de l'épiphanie. Et il aura 13 ans cette année, enfin l'année prochaine. Ça passe, oui. Donc on va chez mes beaux-parents, tranquillou, bilou, c'est pour ça que je ne fais pas un make-up de foufou. Non plus, parce qu'ils ne sont pas, voilà, c'est vraiment très soft, c'est pas en grand poux ou quoi que ce soit. C'est pas hyper festif, c'est un repas de famille, tout ce qui est plus qu'est-ce qu'il y a. Mais je fais mes nerfs, je vous jure, je ne sais plus quoi faire. Là, je les ai fixés avec un peu de mascara à sourcils. Moi qui n'aime pas la laque, je pense que je vais devoir en mettre. Et on mange donc du rôti, avec je ne sais pas quoi. Il y aura deux bûches en dessert, une au mocha et une au frutti. Donc comme moi je n'ai pas mangé grand-chose, je crois que je me réserve un peu pour la bûche. Je vais peut-être en rajouter un petit peu parce que j'ai l'impression que la couvrance est top top à côté du Révolution. Par contre demain c'est chez mon frère avec des amis et des enfants de ma belle-sœur et des enfants de mon frère. Et là ça sera un peu plus festif. Donc demain je sors un peu plus les paillettes, la couleur et tout ça. Et pareil qu'aujourd'hui je vais vous la filmer aussi assez tôt pour pouvoir vous la publier pour le même coût qu'aujourd'hui. Je ne sais pas quelle heure il sera exactement. Là je vais la filmer, faire le montage direct et essayer de vous la publier dans la foulée. Je vous avais dit 15-16 heures mais si je peux la publier à 14 heures ce serait top. Parce que là il est 11 heures. Ensuite je vais passer à l'entucerne donc toujours le même, celui de chez Essence le Camouflage Plus que j'ai hâte de finir pour pouvoir reprendre le mat. Parce que je préfère le mat que celui-ci. Après il fait un peu son job quand même, je préfère le mat. C'est la version hydratante, l'autre c'est la version waterproof, bien qu'ils soient waterproof tous les deux. L'autre c'est la version mat efface tattoo, si il s'appelle ça, je ne sais pas trop. Donc je trouve qu'il file moins dans les ridules, il couvre un peu plus que celui-ci. Ma belle-diseur est désespérée parce qu'elle m'a commandé comme cadeau de sa part et de la part de mes beaux-parents. Les cristal et shadow et le sub-zero sur Beauty Bay. Et le colis a été retourné. Donc elle a pénipité. En fait elle habite, elle a donné son adresse à elle et elle habite dans une petite ruelle. Donc quand vous arrivez dans la rue principale, il faut faire le tour de la maison pour trouver l'entrée, la porte d'entrée. Et apparemment le livreur ne s'est pas donné la peine de faire le tour de la maison, il m'a dit que l'adresse était incorrecte. Et du coup il a envoyé le colis chez Beauty Bay. Donc là elle a envoyé un mail et elle leur a expliqué que l'adresse était bonne, donc qu'elle ne comprenait pas trop. Et du coup ils vont la livrer directement chez moi quand ils vont recevoir. Donc ils sont très arrangeants, franchement, service à prévente au top chez eux. Et bon du coup elle est un peu dépitée parce que ça l'énerve que je n'ai pas de cadeau aujourd'hui. Je lui ai dit que après ce n'est pas bien grave non plus, il y a pire dans la vie. Mon beau-père râle aussi, mais bon. Ils ne peuvent pas trop faire grand chose, ça n'est pas de leur faute. Moi ça ne me dérange pas, voilà. La principale, c'est qu'on passe un bon moment. Voilà pour ça, donc je vais prendre ma poudre de chez Essence, la All About Map en waterproof aussi. Et je vais d'abord poudrer mon anti-serne pour éviter qu'il file dans les radolles. Et demain chez mon frère on mange une foudue. Donc c'est bien parce que j'en mange vraiment jamais. C'est vraiment un truc que je ne mange pas très souvent. Voilà, et avec un pinceau pour que j'ai lui préparé, je poudre le reste de mon temps avec toujours la même poudre. Et j'en profite pour blender la poudre que j'ai mis à l'éponge. Je rêve, voilà, un côté flashback à mort. Ouh, ça va me faire des tâches, mon éponge était trop mouillée. Je ne fais pas trop blanche là, je ne fais pas un peu cadavre. Donc le ponzeur, ça devrait aller. Alors, en ponzeur, je vais prendre le Hoola de chez Trinité. Oui, donc je vous disais, ma tenue, je vous la montrerai demain. Dans la vidéo de demain, je vous mettrai une photo de la tenue d'aujourd'hui. Parce que de toute façon, demain, ce sera principalement la même. Je vais juste changer le haut, mais je vais garder ma jupe et mes collants. Si je n'ai pas de trou dedans, parce que je me connais. Oh, ces petits cheveux là, ça m'est né, hein. J'ai deux mèches de chaque côté, là. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est deux mèches qui ne poussent absolument pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je le remets sur le menton, donc j'ai déjà fait. Alors, je vais passer au blush et je prends le Baby Dolls de chez Essence. Quand je ne sais pas quoi mettre, c'est ma valeur sûre. Là, il commence à tirer un peu la gueule. Il est un peu vieux et du coup, il est beaucoup moins pigmenté qu'avant. Je redonne un coup de pinceau poudre pour bien fondre les matières et un petit peu diffuser, tout ça, tout ça. Je vais quand même mettre mon petit serre-tête parce que ces bébés-cheveux l'emmenervent. Voilà, j'espère que ça évitera qu'il vienne trop dans ma tronche. Alors, je vais passer à l'highlighter, toujours le même. Le BK slash Sananas Parisian Light. Voilà. Il n'y a pas de valeur plus sûre que ça. Oh, j'adore. Et je vais terminer mon plein avec un petit coup de frais-spictateur, mais je n'arrive pas à dire de spray fixateur. Donc, c'est le Fixing Spray classique de chez Révolution. Il est très bien. Et après, il faut attendre que ça sèche. Ça sèche. Je vais en profiter d'ailleurs pour faire mes sourcils en même temps. Donc, j'ai fait mes sourcils avec le dipropomane d'Anastasia. J'ai mis ma base qui est celle de chez Essence. Et on va pouvoir attaquer dessus. Donc, pour commencer, je vais prendre le Jumbo Sparkling Léopard. Je crois que c'est. Sparkle Léopard de chez NYX. Donc, c'est un clé que j'aime beaucoup. Oh, caca. Il est foutu. Il est foutu. C'est la mine qui s'y est croisée. Bon, ça devrait être bon. Donc, je vais faire une base au crayon dans cette teinte-là. Parce que j'en ai mis. J'en mets également en rade-cil inférieur. Et je blaine tout de suite au pinceau ou au doigt, si vous préférez. Voilà. C'est assez discret, mais ça va permettre une accroche des fards. Donc, je vais essuyer mon caca que j'avais mis sur ma main. Il faudra que le taille se mieux. C'est parce que le capuchon est cassé. Donc, c'est un peu chiant. Bref. Alors, je vais sortir la Naked 1. Et ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Alors, avec un pinceau 231 de chez Zoéva, que je n'ai pas réussi à avoir tout net. Il y a encore un petit peu de verre dedans, mais bon, c'est juste les pigments. Je vais prendre la teinte Buck, qui est juste ici, pour mettre dans mon creux de paupière. Je donne la même forme que je donne d'habitude. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas le sort du réveillon qu'on commence à faire des tests avec des produits ou des formes qu'on ne connaît pas. C'est pas une très très bonne idée. Donc, j'en mets en coin externe. Et en bas de cil, un faveur. Je relis bien ici les deux. Et on peut commencer l'estompage, bien que j'aie le boulier de mettre un fard beige. Et comme on va mettre une couleur de transition, après, c'est pas très grave. Alors, je vais prendre le fard beige qui est ici, qui est le Virgin. Pour poudrer mon arc-à-de-sourcilière. Donc, si je me souviens, il est pas mat. Ça apporte un petit glou sympathique. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus fluffy. Donc là, je vous prends la main de 217. Et je prends la couleur liquide qui est ici. Pour estomper le bord de l'autre couleur. Donc, on cercle bien toute la forme qu'on a fait juste avant. Et on termine le tout avec un petit coup d'estomper propre. Donc, ensuite, je vais accentuer un petit peu mon coin externe avec la teinte Dark House, ici. Dark House. Bon, enfin quoi, voilà quoi. Donc, je le pose vraiment ici, mon coin externe. On va essayer aussi, coin externe. On va essayer de lui donner une jolie forme. Et on dégrade le bord, bien sûr. Ensuite, vient le moment de déliner l'arme secret. Qui est le Moon... C'est le Moon Dust. Ouais, c'est un Moon Dust. Qui est le Diamond Dog. Non, il me semble que c'est le Moon Spoon. Il me semble que la teinte, c'est Moon Spoon. C'est un Moon Dust. Et c'est le Moon Spoon. Oui, ça doit être ça. C'est marqué Moon Spoon derrière. Donc, je pense que c'est la teinte. On m'a dit que c'était le nom du produit. Mais non, je pense pas. Donc, il est comme ça. Vous voyez, il est trop beau. Donc, j'utilise depuis des années. Depuis que je l'ai. Chaque année. Un O.N. Donc, je prélève la matière. Je tapote un petit peu pour que les petites paillettes tombent. Et je le mets sur toute ma paupière mobile. Et c'est là que le crayon a son utilité. Parce que sinon, limite, il devient transparent. Après, il est un peu vieux. Donc, il est peut-être un peu foutu aussi bien. Donc, on étire partout. Voilà, j'étire partout pour avoir des paillettes partout. Donc, j'en mets également en rat de scie l'inférieur. Et ensuite, avec l'autre côté du pinceau, je gestoppe un petit peu pour essayer d'étirer un peu les paillettes partout. Pour que les paillettes aient l'air un peu diffuse sur tout le make-up. Donc là, ça va déplacer principalement les paillettes, mais pas trop la couleur. Donc, c'est génial. Voilà. Ça donne tout de suite son petit effet, ce phare. Donc, je vais parler de l'autre côté. Et après, je vais redonner une petite couche en humidifiant mon phare sur la paupière mobile, du moins. Ce phare est d'une beauté incroyable. Je l'aime d'amour. Donc, je reprends mon spray fixateur et pas mon spray piquetateur. Je prélève de la matière et je stretch. Et je le redépose sur la paupière mobile. Alors, je reprends la neiki pour mon coin interne et je vais mettre le saikar qui est un phare que j'achète d'or pour le coin interne qui est ici. J'ai d'or. Oui, hein. Donc, comme on en a fini avec les phares, je vais repelvériser un petit peu de spray fixateur sur mes yeux. Et on attend que ça sèche. Voilà, j'en ai profité pour mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. C'est le Tattoo Liner. Libre à vous de mettre un doré ou un argenté ou autre chose en muqueuse. C'est comme vous voulez. Moi, je ne mets que du noir. Donc, voilà. Ensuite, je vais donner quand même un petit coup de lignan, mais je pense que je ne vais pas l'étirer. Je vais le laisser comme ça, je vais le finir à la fin de ma paupière. Donc, toujours le même, hein. Liquid Ink de chez Essence. Donc, en attendant qu'il sèche, je vais déjà faire le contour de mes lèvres avec le Make Up For Ever Acolyphe en teint de 2C, comme d'habitude. Oui, il n'y a absolument rien quand je fais mes lèvres. En même temps, je pense que vous savez faire un contour des lèvres et mettre au rouge. Donc, est-ce que mon liner est sec ? Ça a l'air. Donc, sur mon liner, je vais ajouter des paillettes, encore. Celle de chez Kiko en teint de 0,2. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est des argentés, puisque dans le Moonspoon, là, c'est des paillettes argentées holographiques. C'est trop trop belle. Donc, là, sur mon liner, je vais remettre des paillettes. L'avantage, c'est que si vous débordez, ça se verra. Donc, je vais finir avec les lèvres. Et pour ça, je vais rester chez Urban Decay. Je vais mettre le Cheerliers. J'adore ce que j'avais. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis. Et il faudrait peut-être penser à mettre du mascara. N'est-ce pas ? De toute façon, je vais le mettre en caméra. Et je viendrai juste vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais mettre ma base sur les sites du haut, mon I Need a Miracle sur les sites du haut et celui de J4X sur les sites du bas. Et donc, voilà le résultat pour mon make-up de ce soir. La tenue, comme je vous l'ai dit, vous l'aurez dans la vidéo de demain. Demain, ça sera un peu plus folichon comme make-up. Je vais essayer de vous la publier assez tôt, entre 14 et 16 heures. Je vais dire, comme aujourd'hui. Là, il est midi. Donc, le temps que je fasse le montage, que je la publie, je pense qu'on sera aux alentours de 14 heures. En attendant, on se retrouve tous les jours à partir d'aujourd'hui, tous les jours jusqu'au 31, puisque là, vous aurez donc le gap ready d'aujourd'hui, celui de demain. Et après, on commence le décompte de la nouvelle année. Donc, ça vous fait une semaine complète de vidéos. Voilà. Ce soir, soyez prudent sur les routes, surtout, et ne buvez pas. Voilà. Si vous êtes bob, vous êtes bob jusqu'au bout. On ne boit pas. Chaque année, c'est moi le bob, parce que je ne bois pas, en règle générale. Donc, forcément, je suis toujours bob. Voilà. Mais comme de toute façon, je ne bois pas, je m'en fous. Bien qu'heureusement qu'il n'y a pas de neige, parce qu'il y aurait eu de la neige. Mon mari avait interdiction de boire, parce que j'ai peur sur la neige. Voilà. Mais sinon, je fais bob tout le temps, à chaque fête, puisque je ne bois jamais d'alcool. Et voilà. Donc, soyez très, très, très prudents. Alors, amusez-vous, sans alcool, mais amusez-vous quand même. Passez des moments merveilleux avec les gens que vous aimez, avec votre famille. Pensez aussi à ceux que vous aimez qui ne sont plus là. Moi, je vais avoir des grosses pensées pour les trois quarts de ma famille. Mais voilà, je pense à eux à chaque fête. Et à chaque fête, on essaye de se remémorer un bon souvenir qu'on a eu avec eux, qui fait rire un peu l'assemblée, on va dire. Et ça met toujours du beau au cœur. Donc voilà. Je vous souhaite un excellent, un excellent réveillon. Évitez l'indigestion aussi. Et je vous souhaite d'avance un joyeux Noël, même si on se retrouve demain. Et je vous le verrai encore demain. Mais je crois qu'on ne le dit jamais assez. Donc, je vous souhaite un bon réveillon, un joyeux Noël. Et en attendant demain, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501